Généviève Moreau Généviève Moreau Généviève Moreau Généviève Moreau Généviève Moreau Généviève Moreau est directrice de l'Institut de nutrition raisonnée et que Sylvie s'occupe de l'ASBL influence végétale On va parler de notre assiette aujourd'hui et on va peut-être commencer par resituer les choses Généviève je pense que c'est important on va parler de l'assiette antioxydante donc ce qu'on peut manger pour justement avoir des antioxydants et on va faire ça en images voilà parce que souvent les images sont plus parlantes donc je vais laisser Généviève nous expliquer exactement de quoi il s'agit Voilà donc en fait ce qui est très important c'est que en fait nous-mêmes on respire de l'oxygène et donc on va naturellement oxyder nos cellules alors on a besoin de cette oxydation pour tuer des cellules qui ne sont pas bonnes par exemple comme nos cellules je veux dire infectieuses etc mais aussi parfois on produit ce qu'on appelle des radicaux libres eux qui ne sont pas nécessairement bons et qui peuvent être dans des proportions trop importantes et donc nos radicaux libres quand on en fait trop et bien on a besoin de les neutraliser donc c'est comme si on faisait de la rouille et on a besoin d'antirouilles et donc ces antirouilles on va les appeler les antioxydants et donc on a besoin si vous voulez d'avoir quand même un stress oxydant mais pas très important donc ça veut dire que le stress provoque aussi de l'oxydation voilà c'est ça et donc ce qui va être très important c'est la dernière étape c'est à dire comment est-ce qu'on peut protéger cette oxydation néfaste pour nos cellules c'est notre assiette antioxydante donc c'est bien notre assiette avec les végétaux qui vont nous donner cette protection alors un petit zoom pour savoir nos antioxydants ces fameux ce molécule qu'on entend un petit peu partout ça me rappelle quand même un peu mes cours de voilà de chimie et donc vous avez là une cellule et en fait tous les protecteurs que vous voyez à l'écran donc c'est d'abord toutes les vitamines la vitamine C qui est très importante la vitamine E mais aussi le bêta-carotène les fameux polyphénols qu'on va découvrir avec les couleurs et donc toutes ces molécules antioxydantes et bien ils vont aller vous voyez neutraliser le fameux free radical c'est à dire le fameux radicaux libre et donc c'est à dire le neutraliser c'est à dire l'empêcher d'agir et d'être toxique pour notre ADN alors donc ici vous voyez un petit schéma qui est intéressant c'est qu'en fait je vous ai dit on fabrique en oxygénant cette oxygénation mais nos radicaux libres mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs extérieurs voilà les facteurs extérieurs donc évidemment la pollution les radiations etc voilà aussi les rayonnements UV donc à l'approche de l'été c'est important de savoir que quand on s'expose au soleil on fait plus de radicaux libres donc on aura besoin de mettre une assiette encore plus colorée pour protéger on a aussi l'inflammation et l'infection qui provoque des radicaux libres mais aussi tout simplement le vieillissement qui est naturel et puis alors on a les toxiques qu'on choisit nous-mêmes le tabac, l'alcool etc qui sont aussi des des producteurs de radicaux libres donc et donc je vous disais ce qui est important c'est la fameuse balance donc on a comme on le voit le vieillissement la pollution etc qui produit ces fameux radicaux libres et en fait on a besoin d'un équilibre on a besoin de tueurs de tueurs nos radicaux libres pour tuer des cellules comme inflammatoires et infectieuses et autres qui sont aussi donc on en a besoin un bruit de fond comme on dit voilà oxydant mais on n'en a pas besoin de trop et c'est cet équilibre qui est fait avec l'assiette donc c'est vraiment toutes les couleurs de l'assiette qui vont antioxydées qui vont neutraliser et pourquoi c'est important de neutraliser on le voit là dans la diade en bas c'est parce qu'en fait quand ces radicaux libres ont attaqué notre ADN et bien c'est le premier facteur de la cancérogénèse donc la production de nos cancers mais aussi les maladies cardiovasculaires et aussi les maladies neurodégénératives et donc ça c'est vraiment très très important de se dire bien rien qu'avec notre assiette et rien qu'avec les couleurs on va aller protéger toutes ces maladies qu'on a évidemment personne n'a envie de voir venir le message aussi c'est qu'effectivement il n'y a que notre assiette qui peut servir d'antioxydants voilà donc c'est nos antioxydants c'est les plus forts c'est à dire les assiettes ce qu'on va manger au niveau des végétaux donc on va regarder c'est toute la panoplie des végétaux mais donc par exemple imaginons qu'on prenne un complément alimentaire riche en antioxydants et bien on n'aura pas tout le totum de la plante qui va nous protéger et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas utiliser que dire je ne mange rien de correct dans mon assiette et puis je mange des compléments alimentaires d'antioxydants c'est mon assiette qui est très protectrice ça c'est important c'est dommage aussi pour le goût et pour le plaisir je pense que c'est dommage et puis une dernière explication donc voilà donc c'est ce que ce que je disais donc c'est à dire que le fruit et les légumes et bien ils n'ont pas que l'effet antioxydant il y a l'apport des fibres l'apport de ces prébiotiques l'apport de vitamines et minéraux comme on l'a dit l'importance du potassium etc. qui est très important pour notre équilibre acido-basique donc souvent on dit on a une assiette acidifiante avec les produits animaux et bien justement on va aller équilibrer avec les végétaux et aussi au niveau évidemment apport calorique etc. au départ de l'été c'est quand même toujours intéressant de pouvoir avoir une assiette qui ne fait pas prendre du poids c'est un autre sujet c'est également je crois que c'est important aussi de rappeler ce que ça inclut les végétaux alors les végétaux c'est tous les fruits et les légumes d'accord mais aussi jusqu'aux huiles par exemple une huile d'olive qui est très antioxydante mais aussi tous les épices toutes les fleurs du jardin qu'on va voir avec Sylvie mais aussi donc tout ce qui va être coloré que la nature nous donne en fait c'est ça que le grand public doit retenir c'est vraiment important de se dire voilà tous les épices tous les aromates qu'on voilà qu'on va découvrir et au niveau des épices est-ce que pour que ça y ait un effet antioxydant il faut en manger en grande quantité ou alors donc par exemple pour donner l'exemple du gingembre par exemple qui est un puissant antioxydant très très riche en polyphénol et bien il faut prendre par exemple l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre soit la poudre gingembre sec mais qui sera on aura beaucoup plus dans du gingembre frais par exemple la racine de gingembre qu'on râpe un petit peu soit dans un thé soit en faisant une tisane gingembre citron voilà des plats cuisinés ou dans des plats asiatiques voilà tout à fait ou pour parfumer du riz ou des choses comme ça et c'est un très grand nettoyant du foie donc on fait d'une pierre deux coups donc c'est intéressant alors Sylvie voilà donc Geneviève nous a un petit peu expliqué ce qu'il en était et puis alors après il faut mettre ça en application et c'est quand même pas toujours facile c'est vrai qu'on nous répète tout le temps qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour on se rend compte par des explications que tu viens de donner Geneviève qu'effectivement c'est important mais est-ce que tu peux un peu nous faciliter la vie Sylvie ? donc aujourd'hui moi j'ai joué jeu j'ai été tout à l'heure donc il y a une heure donc il pleuvait j'ai été dans mon jardin dans mon potager voir ce qu'il y avait à notre disposition aujourd'hui et donc j'ai essayé d'abord qu'est-ce que j'ai fait je me suis pas dit je vais trouver des polyphénols je vais chercher des antioxydants de la vitamine E je me suis évidemment pas dit ça je me suis dit qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin qui peut faire une chouette assiette colorée et donc je vous ai pris tout ce qu'il y avait dans mon jardin je dois le reconnaître que cette merveilleuse petite asperge ne vient pas de mon jardin mais elle est quand même produite à Perwey donc tout près tout près d'ici donc voilà et donc l'idée c'était vraiment de voir ce que la nature en temps normal donc en respectant les saisons nous propose et c'est clair qu'on peut le voir ici on a vraiment déjà une superbe palette de couleurs avec beaucoup d'antioxydants différents J'imagine que le fait de respecter les saisons comment le végétal va nous apporter plus si on le respecte au niveau de la saison oui donc en fait le végétal pourquoi est-ce qu'il est riche en antioxydants en fait l'antioxydant c'est son protecteur à lui contre contre les pesticides les herbicides les herbicides mais aussi tous c'est tous ses protecteurs donc au plus un légume a poussé je veux dire naturellement au plus il va il sera riche en antioxydants donc ça c'est vraiment important et donc des légumes cueillis à maturité aussi par exemple que ce soit la fraise que ce soit la tomate etc. donc le rouge etc. si on les cueille et qu'elles ne sont pas mûres et bien automatiquement on aura moins d'antioxydants donc c'est important de travailler au niveau d'abord proximité locale et bien de saison l'autre partie c'est la biodiversité c'est-à-dire que de choisir des légumes qui ne poussent pas toujours en monoculture donc c'est-à-dire que justement au plus donc le légume va aller chercher les minéraux de la terre et donc la terre va être épuisée plus rapidement si on a travaillé en monoculture donc c'est pour ça l'intérêt de travailler avec des producteurs locaux qu'on connaît qui travaillent justement de cette manière en biodiversité et bien de pouvoir se dire bien voilà ils ont respecté la rotation des cultures et donc mes légumes et mes fruits que je vais utiliser dans laquelle ils ont poussé est plus riche elle également c'est-à-dire que une plante va aller chercher le sélénium l'autre va aller chercher le bêta-carotène etc. et d'autres le calcium, le magnésium de la terre et donc automatiquement selon les rotations et bien ils ne puissent pas le même minéral au même moment et donc on n'appauvrit pas le sol le sol alors moi ce que je propose c'est bien coloré effectivement Sylvie c'est que tu nous donnes un petit peu des idées et notamment tu me disais tout à l'heure pour aider les enfants aussi voilà pour aider les enfants donc souvent en tant qu'ASBEL on fait des ateliers avec beaucoup d'enfants et souvent il y a un a priori au niveau des parents au niveau des enseignants par rapport à leurs enfants qui ne mangent pas beaucoup de végétaux et donc évidemment l'idée ici c'est de donner des petits trucs pour sortir du cadre habituel et ne pas ni obliger ni assister trop sur les légumes auprès des enfants mais de leur proposer des autres façons de l'aborder notamment par les couleurs par le jeu etc. et donc vous voyez ici vous avez des petits pétales de soucis qui sont tout à fait comestibles qui sont posés ici sur une petite pomme de terre mauve c'est clair que vous montrez ça à un enfant il y a plein de choses qui se passent dans sa tête vous pouvez lui-même le laisser d'ailleurs je vais vous donner des pétales vous allez les goûter vous-même donc normalement si vous êtes bien attentif vous verrez que il y a un petit goût derrière qui est intéressant vous pouvez mettre ça sur des salades évidemment vous voyez que ça colore c'est très joli voilà ça colore c'est inhabituel ça surprend vous pouvez faire pareil avec des petits soucis et l'orange Geneviève qu'est-ce que ça apporte au niveau antioxydants donc tous les orangés sont très riches en bêta carotène donc les bêta carotène on a la carcétine et la carcétine et ça va me revenir qui agissent au niveau des yeux et donc c'est très très important c'est vraiment les protecteurs antioxydants des yeux donc il faut se dire que chaque couleur carcétine et zéaxanthine voilà c'est un mot barbare la zéaxanthine qui sont les protecteurs au niveau oculaire et donc ça c'est très important par exemple dans l'ADMLA les dégénéresances maculaires liées à l'âge et bien on entend beaucoup de personnes qui disent je dois manger les antioxydants de l'oeil et bien c'est toutes les couleurs orangées qu'on retrouve aussi dans les poivrons etc. etc. les poivrons oranges les poivrons jaunes les poivrons rouges etc. et donc ça c'est vraiment important de pouvoir mettre cette partie je veux bien goûter moi en fait le test oui peut-être c'était de savoir à quoi ça nous faisait penser oui enfin il y a des goûts qui sont uniques on a on a du mal à les associer avec un autre goût qu'on connaît en tout cas il y a des saveurs il y a des choses qui sont et ça aussi il faut absolument que je vous fasse goûter et cru ça c'est assez étonnant c'est que c'est quand même allez je sais le terme que je vais dire va peut-être vous paraître bizarre mais l'orange elle avait un côté quand même assez gras comme ça donc très agréable en bouche et c'est on ne s'attend pas du tout à ça de la part d'une fleur en fait vraiment ce côté ça c'est très très intéressant ce que tu dis Corinne parce qu'en fait dans les fleurs et dans les graines elles ont la partie vitamines antioxydantes mais elles ont aussi la partie gras donc par exemple comme la petite fleur bleue que tu vois là c'est la fleur de bourrache et donc tout le monde connaît l'huile de bourrache qui est tellement bonne pour le thym etc et bien donc justement cette petite fleur de bourrache il faut en manger des kilos de fleurs de bourrache pour avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de bourrache mais c'est quand même intéressant de se dire que la fleur est grasse avec le bon gras donc ça c'est important toutes les fleurs aussi comme les tagettes des pâquerettes qui sont elles sont très très riches en calcium et donc souvent on oublie en se disant tiens on peut mettre toutes les petites pâquerettes qu'on trouve dans son jardin la peau de calcium c'est pas uniquement dans les produits laitiers il y en a également dans les végétaux bien sûr il y en a énormément dans les végétaux et ce qui est intéressant aussi c'est au niveau gustatif du coup parce que effectivement ce petit goût j'arrive pas vraiment à trouver à quoi je le ramènerais mais en tout cas le côté gras est agréable gustativement voilà j'ai autre chose à vous faire goûter là je vous conseille un petit bout parce que sinon vous allez boire c'est fort dites moi ce que vous en pensez et donc en fait ce que tu proposes c'est que les enfants fassent comment dire fassent participer à la décoration et que ça devienne un jeu voilà et donc on a des enfants qui enfin j'ai le souvenir d'un petit Simon notamment qui ne mange pas du tout de légumes au départ et qui devant un espace comme ça récréatif de couleur va en fait tomber en amour pour ce que vous avez dans les mains qui est de la roquette sauvage c'est super intéressant parce que c'est piquant voilà elle est puissante elle est très très puissante et du coup ça peut vraiment épicer une salade et avoir un petit voilà relever les goûts et avoir un petit goût le petit goût gras avec les pétales de fleurs le petit goût piquant avec la roquette ce qui est très intéressant avec les enfants c'est qu'il faut se dire qu'ils adorent les goûts forts et donc c'est pour ça que des industriels ont bien compris dans l'agroalimentaire qu'il faut mettre des exauceurs de goût qui ne sont pas toujours mais donc dans la nature on a nos exauceurs de goût et donc on pourrait par exemple faire des chips de légumes donc comme tu expliquais avec ta pomme de terre violette et donc on peut le faire avec une bonne huile un mélange olive colza etc. et donc ça c'est très intéressant et donc on peut épicer on fait des jus d'herbe ou des broyats d'herbe et donc pour pouvoir épaisser un petit peu et donc ça va donner ce goût intéressant et ça par exemple j'ai une centrifuge chez moi je veux faire un petit jus et si je veux effectivement le relever je peux aussi en fait finalement me servir de ça au niveau des jus bien sûr en très petite quantité parce que dès qu'on incorpore dans un jus c'est comme un exhausteur de goût et donc il faut y aller vraiment petite touche par petite touche sinon ça risque de dominer complètement le jus et justement tu me conseillerais voilà comme ça j'ai moi j'aime bien le goût piquant j'ai envie de me faire un jus mi légumes mi fruit quelle association tu me conseillerais avec la roquette par exemple par exemple pomme céleri roquette donc pomme céleri ça va rester doux mais on va avec la pomme ça va rester doux mais on sentira déjà qu'on est plus uniquement dans un fruit et qu'on est dans quelque chose un petit peu plus particulier et alors avec la poêle de roquette ça va faire comme une pointe de gingembre on a l'habitude de quelque chose d'exotique dans le gingembre mais on a des choses chez nous qui peuvent donner le pendant et notamment cette fameuse roquette épicée et encore une fois pour avoir les effets bénéfiques que ce soit des pétales des fleurs ou ici de la roquette est-ce qu'on doit en manger en grande quantité ? Non on ne doit pas en manger en grande quantité il faut quand même arriver à à peu près 400 grammes 400-500 grammes de végétaux sur sa journée donc ça fait quoi ? ça fait deux mains de végétaux donc sur sa journée tout confondu tout confondu si jamais le matin on mange une petite tomate des petites tomates de cerises ou autre chose et à midi aussi à 4 heures les fruits et le soir et donc on aura l'équivalent des deux mains remplies c'est parfois plus facile pour les mamans ou les enfants de se dire voilà les 5 fruits et légumes est-ce que c'est juste 5 cerises ou 5 fraises donc voilà et alors ce qui est intéressant quand j'ai expliqué pour le jus par exemple on dit la pomme et bien l'antioxydant il va se mettre dans la peau et donc c'est important par exemple si on fait le jus ou si on met une pomme dans des salades ou autre de bien laisser la peau donc soit on lave toujours bien notre fruits et légumes sinon il n'est pas bio on le brosse et donc il n'y a aucun voilà tout à fait mais qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la peau aussi ? bien les laver bien les brosser et donc ça c'est intéressant c'est que les antioxydants ne s'en vont pas avec le brossage et le lavage et la même chose au niveau de la cuisson on a des légumes qui vont avoir leur pouvoir antioxydant potentialisé avec la cuisson c'est le cas de l'asperge donc ça c'est un légume qui est assez intéressant parce qu'on a les antioxydants le plus important dans la pointe on a la partie prébiotique dans la queue donc il faut tout manger et donc voilà il faut tout manger cru on a un impact au niveau de la vitamine C etc donc la vitamine C est un antioxydant qui va diminuer avec la cuisson donc de 50% donc pour la vitamine C crue mais pour l'antioxydant cuit voilà les polyphénols donc qui sont très 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 importants les polyphénols qui sont les plus grands protecteurs au niveau d'antioxydants bien cuit et là c'est une cuisson qui n'enlève pas les antioxydants c'est la cuisson à la vapeur donc pour tous les légumes pas à l'eau parce que sinon on dilue mais bien toutes les cuissons mais alors on boit l'eau voilà d'accord mais donc tous les légumes pour garder leur pouvoir antioxydant toujours 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 à la vapeur il y en a un qui est particulier c'est la tomate donc la tomate qui n'est pas encore maintenant de saison sauf parfois en serre mais donc ce qui est important c'est que la tomate on a besoin l'antioxydant le plus puissant le lycopène il est dans la peau de la tomate et la même chose il va augmenter son pouvoir va augmenter avec la cuisson mais là la cuisson dans de l'huile il faut qu'elle soit lipophile donc il faut vraiment le cuire dans l'huile et donc de faire une petite compotée de tomate avec la peau de la tomate donc ce sera important de pouvoir manger tout avec l'huile donc là le choix de l'huile est important on va travailler avec une huile d'olive une huile de colza donc ça c'est important toujours à feu doux on le répète jamais chauffer trop les aliments sinon on oxyde évidemment notre huile et nos aliments toujours à feu doux moi je propose qu'avant de parler de l'événement du 16 mai Sylvie c'est que on retrouve Victor Poussin et en plus aujourd'hui ben cadeau Victor Poussin va il s'est mis aussi aux ustensiles de cuisine puisqu'il nous propose un refroidisseur de soupe donc on regarde ça tout de suite Victor Poussin bricoleur vous avez chez vous un petit moteur comme ceci ne le jetez pas transformez-le vous-même il vous suffit de l'installer sur un petit pied métallique comme ceci et à l'endroit de l'axe vous venez adapter une petite hélice comme ça au milieu du fil vous placez un interrupteur comme ceci que vous placez à votre gauche lorsque vous mangez votre soupe qui est bien souvent trop chaude il vous suffit de donner un petit coup de ventilateur hop vous prendrez néanmoins garde à ce que le moteur ne soit pas trop fort et qu'il n'envoie pas la soupe dans la figure de votre convive et n'oubliez pas de déclarer c'est moi-même que je la fais tout seul avec le fils de Tonton Victor voilà peut-être à essayer ce refroidisseur de soupe donc Sylvie tout ça c'est bien beau il faut manger des végétaux et influence végétale est là pour nous aider peut-être aussi pour nous donner l'envie en tout cas et le 16 mai qu'est-ce qui va se passer ? donc le 16 mai en fait c'est une occasion pour nous parce que ça fait maintenant pratiquement une année qu'on travaille à développer un réseau de tables végétales donc c'est un peu comme des tables d'hôtes mais si vous voulez c'est un peu une expérience végétale donc les gens viennent à la maison mais on va manger uniquement de végétaux comme ça on découvre plein de choses on trouve des petites recettes faciles etc. et donc après 12 mois on a pas mal de collaborateurs qui développent ce genre de tables et donc on rassemble tout le monde en fait c'est simplement un jour de fête pour le réseau autour d'un grand buffet végétal ça se passe à Namur et il nous reste encore 20 places c'est où à Namur ? à Mundo c'est un bâtiment qui est situé derrière la gare de Namur qui rassemble en fait beaucoup d'associations vous trouverez vraiment toutes les associations connues sont là-bas et il y a une grande salle et à la cafétéria c'est là qu'on va faire le buffet et toutes les informations sont sur le site donc il y a une invitation et puis ça veut dire qu'on vient on se sert on ne cuisine pas ? alors il y a deux options soit il y a l'option je cuisine et à ce moment-là j'amène un plat végétal à ce moment-là les personnes prennent contact avec moi puisqu'on s'arrange pour avoir un buffet varié si tout le monde fait un houmous à la betterave ça sera une soirée houmous mais ça ne sera pas un buffet végétal je ne sais pas ce que c'est moi un houmous à la betterave c'est très beau c'est rose fluo donc ça rejoint mes petites idées de couleurs ici pour les enfants effectivement pour les petites filles voilà et donc soit on ne paye pas et on amène un plat soit on paye 10 euros pour le buffet pour venir déguster pour venir déguster partager la soirée avec nous très chouette initiative en tout cas pour susciter l'envie et peut-être aussi que les gens se découvrent en fait parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de voilà on se dit les végétaux ah oui un buffet végétal on va avoir du chou du concombre des tomates voilà mais les végétaux c'est beaucoup plus que ça d'abord c'est tous les fruits et puis comme on l'a dit c'est également les épices les fleurs et tout ce qu'on peut trouver dans la nature pourvu que ce soit comestible bien sûr voilà tout est comestible donc bah merci à toutes les deux merci et on se retrouvera très prochainement pour d'autres conseils l'une et l'autre et peut-être donner un site un site internet pour trouver toutes les infos donc c'est 3xw.influences au pluriel petit tigré végétale au pluriel .eu voilà et là on trouve toutes les infos pour ce vendredi c'est vendredi hein c'est ça ? vendredi 19h amundo voilà merci Geneviève merci Sylvie